Merci d'abord de recevoir chez vous. C'est la première étape du périple qu'on a lancé depuis février pour organiser une marche sur l'Elysée. En fait, elle n'est pas réalisée, mais non, ce sera matignon. Mais on fait marche sur Paris pour la région des Hauts-de-France, qui veut faire entendre ses revendications, mais aussi ses atouts, présenter ses difficultés, mais aussi sa volonté de vivre autrement. Et donc, c'est la semaine qui finalise un peu l'initiative, qui va aboutir à Paris-Saint-Denis. Donc la première étape, c'est chez vous. Il ne faut pas hésiter à nous faire remonter, parce qu'on est là pour ça, pour dire, voilà, il y a des choses que ça ne va pas, et puis il faut que chacun gagne sa croûte, comme on dit. Et nous, on est là pour faire remonter ce qui ne va pas et comment on pourrait corriger le tir, quoi. Voilà. On a bien été écoutés, quoi. J'espère qu'on sera entendus. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, la revendication qu'on a, c'est relancer une politique d'investissement, de formation, et de valoriser, comment, le savoir-faire du port de Moulins-sur-Mer. Alors, bien entendu, cette semaine, ce n'est pas la seule démarche qu'on a eue. Depuis tant que nous sommes élus, nous allons sur tout le territoire pour aller voir les différentes, on rencontre les différentes entreprises, les syndicats, la direction, pour connaître un petit peu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer ici, dans les Hauts-de-France, et faire remonter au gouvernement. Donc c'est une continuité du travail déjà qu'on a engagé. Ce matin, nous avons rencontré les salariés d'une société qui répare des téléphones. 500 salariés à Boulogne-sur-Mer, mais 500 salariés qui travaillent dans des conditions difficiles, mais surtout qui sont sous-payés. La Convention collective de la métallurgie n'a pas prévu d'augmenter leur salaire. J'ai rencontré des femmes, Gradziella et Julie, 20 ans d'ancienneté, 1200 euros de salaire net après 20 ans de boulot. Ça veut dire qu'elles ont eu 5 euros d'augmentation par an en 20 ans, c'est absolument scandaleux. Votre cahier de revendications, c'est quoi ? Imaginez que demain, vous preniez le pouvoir chez ArcelorMittal, on va rêver un peu. Vous commenceriez par quoi ? La formation, les salaires ? La priorité, c'est l'embauche des jeunes. Et les jeunes, ils vont partir. Avant, vous croyez qu'ils sont les plaies, c'est quelque part, parce qu'on ne sait pas. On va finir par partir. Donc on a déjà, nous, un manque de compétence, on a du mal à recruter. En plus, il ne reste pas. En fait, il y a des jeunes, il faut mettre leur CD un jour, un an, deux ans. On leur demande des clés, on ne sait pas rien. Alors, nous sommes à Mardic, dans le Dunkerquois. Nous avons rencontré à l'instant les salariés de la métallurgie, précisément les entreprises Ascométal et ArcelorMittal, donc secteur industriel essentiel, stratégique dans une région comme la nôtre, et même pour la France. Puisque quand on voit les implications de la production d'acier dans l'ensemble de l'industrie, de l'économie de la région, on pense aux bâtiments, on pense à l'automobile, bien sûr, le ferroviaire, secteur stratégique dans notre département, l'agroalimentaire, enfin bref, tous les secteurs économiques essentiels sont directement reliés à la nécessité d'une activité sidérurgique forte dans cette région. Voilà, et donc nous prolongerons ce travail en profondeur demain, nous changeons d'arrondissement, nous nous rendons à Trissain-Léger, dans le Valenciennois, et là aussi nous rencontrerons des salariés de l'industrie ferroviaire, automobile et de la chirurgie, en prolongement de ce qu'on a fait aujourd'hui.